On va vous montrer une première vidéo, si la technique... Tu sais que j'ai beaucoup de problèmes avec la technique. Nous sommes le 12 septembre, vous êtes bien sur l'émission Jumpseat. Voici quelques brefs que nous avons sélectionnés pour vous dans l'actualité de la semaine. Les instances françaises de l'aviation d'affaires ont publié une étude sur leur activité pour se défendre face aux caricatures. Il en ressort que la flotte française comporte environ 260 jets, à peu près autant d'avions à hélice. Les chiffres avancés sont une base intéressante pour un débat plus posé, mais je ne suis pas sûr que cela suffise. Tu as eu le temps de le feuilleter un petit peu, le rapport ? Bien sûr. Alors t'en penses quoi ? J'ai feuilleté le rapport, j'ai suivi la conférence de presse en visio, puisque c'était la semaine dernière. Donc moi, après, j'étais sur le plateau ici, donc je n'ai pas pu aller à Paris. Donc c'est effectivement très, très dense. Le cabinet Arthur Delitol a fait un gros travail pour synthétiser tout ce qu'il y a comme information concernant l'aviation d'affaires. Donc là, comme tu le disais dans ta présentation, on a des chiffres. On a beaucoup de chiffres, on a beaucoup d'informations. Donc maintenant, effectivement, c'est une base pour... Pour discuter, pour débattre. Voilà, c'est ça. Quand on se retrouve dans un débat avec des détracteurs d'aviation d'affaires, là au moins, on peut aller chercher de l'info. Le problème que je vois, moi, c'est que la Fédération de l'aviation marchande, mais aussi l'UAF et tout ça, ont livré en bloc toute cette information. Et il n'y a pas un angle d'attaque. C'est-à-dire que c'est un peu à nous de le trouver, cet angle d'attaque. C'est un peu trop dense. Ça me rappelle, moi, la campagne sur le Brexit en Grande-Bretagne. Les brexiteurs avaient retenu un seul argument, c'est-à-dire, je crois, 360 millions de livres qui, toutes les semaines, partaient à l'Europe. C'était le budget. Ils disaient, si on quitte l'Europe, ces 360, on les donnera au système de santé. Et donc, il y avait des bus, il y avait des camions avec des bâches, il y avait marqué 360. Il y avait un bus qui passait partout. Mais voilà, il n'y avait qu'un seul argument. Et en face, il y avait plein de gens qui étaient là, des experts. On faisait appel à des experts pour expliquer comment ça allait se passer, tout ça, le Brexit, tout ça. C'était exactement la même chose. C'est-à-dire, d'un côté, l'aviation d'affaires, c'est fait pour les riches. De l'autre côté, on démontre que non, il y a aussi 80% des voyages d'affaires qui sont faits par des entreprises. Il y a beaucoup de PME. Mais le problème, c'est qu'il faut rentrer dans le détail. Et donc, on sait que c'est beaucoup plus facile d'asséner des contre-vérités, si on dit très, très fort. Et donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais au moins, on a un élément sur lequel on peut s'appuyer. Alors moi, j'ai vu deux, pas des défauts, mais un petit peu des biais argumentaires sur lesquels on pourrait débattre. Alors, il y avait l'aviation d'affaires. C'est là-dessus que j'ai axé mon article parce que c'était trop touffu pour parler tout. Mais il était aussi question du travail aérien. Tu connais la chose touffue, toi. Oui. Il y avait du travail aérien. Il y avait les écoles de pilotage qui étaient aussi incluses avec des chiffres qui étaient très, très intéressants. Puis des tendances sur lesquelles on pourrait discuter. L'autre biais que je vois, et en particulier pour l'aviation d'affaires, c'est que le rapport ne parle que des avions qui sont sous pavillons français. Et on sait très bien que l'aviation d'affaires en France, elle est aussi le fait de compagnies étrangères qui opèrent au-dessus de la France. On peut en citer ou pas. Mais donc, c'est aussi une partie du problème. Donc, je comprends la démarche. On la valide parce que c'est intéressant d'avoir des chiffres précis. Ce qui permet de discuter, tout simplement, d'argumenter. Mais voilà, malheureusement, le pavillon français, et c'est en fait ce qu'ont tenu à souligner les rédacteurs du rapport, c'est que le pavillon français souffre beaucoup. Et finalement, quand on dit que l'aviation d'affaires est en pleine expansion, ce n'est pas tout à fait vrai en ce qui concerne l'aviation française. Mais tu vois, il y avait d'autres choses, moi, que j'ai retenues dans ce rapport, qui ont été citées pendant la conférence de presse, mais de façon très, très soft. C'est le fait que c'est par l'aviation générale, donc l'aviation des petites sociétés de travail aérien, des écoles de pilotage, c'est par ces compagnies-là, ces entreprises, que va se faire les premiers pas dans la décarbonation. Les premiers avions électriques, ils sont déjà en service dans les écoles de pilotage. C'est ce qui a été souligné par le rapport. Mais c'est ça, je crois, qu'il faudrait vraiment mettre en avant. C'est-à-dire que l'électrification, la décarbonation de l'aviation, ça y est, ça existe, c'est quelque chose de réel. C'est vrai qu'Airbus n'arrête pas de parler d'hydrogène à échéance 2035-2050. Mais aujourd'hui, déjà, il y a un avion électrique. On a parlé la semaine dernière d'Ora Aero, qui va faire voler son avion électrique à la fin du mois, de l'année, pardon, et qui sera rapidement certifié et qui rapidement va arriver dans les écoles de pilotage. Donc c'est ça qu'il faut mettre en avant. C'est que les racines de l'aviation, du transport aérien, de tout, les racines, elles sont dans l'aviation générale. — Si vous avez... Alors pour trouver le rapport, pour le lire dans son intégralité, parce qu'il mérite d'être lu, honnêtement, vraiment, que vous soyez un opposant de l'aviation ou un fervent supporter, il faut le lire. Vous trouvez le lien en bas de la brève qu'on a publiée sur Aerobus ce matin. Et puis prenez le temps d'analyser les données. Et puis effectivement, ce que tu as souligné et qui a été souligné au cours de la conférence de presse, c'est qu'effectivement, les liaisons... Enfin les vols d'aviation d'affaires et d'aviation générale sont des vols courts. — Et ce sont sur les vols courts que la décarbonation va être la plus facile à faire dans un premier temps. Voilà. C'est une des conclusions à laquelle on peut venir. Les gens ont insisté sur le fait aussi qu'en termes de fiscalité, il n'y avait pas encore de mesures incitatives. On parle beaucoup de mesures coercitives. Et il n'y a pas de mesures incitatives. Par exemple, si on décide de remplir les réservoirs de son TBM avec du SAF à 100% de SAM, on va payer 5 fois... — Le TBM, oui. Si, c'est 5 fois. Oui, c'est 5 fois. Mais... — On va payer le carburant 5 fois plus cher le mélange. — Le mélange. Mais du coup, derrière, les taxes seront les mêmes, etc. Donc il n'y a pas de mesures incitatives. Bon, voilà. C'est un gros dossier qu'on suit depuis des années sur AeroBuzz. Et malheureusement, je pense qu'on en a encore pour quelques années à en débattre. Avant que tous les avions soient propres, on a encore de la marge. — Mais voilà. Donc oui, on va parler... Oui, on parle d'écologie. Comme me souligne Franckmet, l'aviation d'affaires en France, elle est très maltaise ou manxoise. C'est tout à fait vrai. — Lego a mis en pièce Concorde. 2083 briques, très précisément. Une fois monté, le Concorde mesure 105 cm de long et 43 cm d'envergure. Il y a plusieurs parties mobiles, dont évidemment le nez. Et la partie supérieure du fuselage s'enlève pour accéder à la cabine. La boîte Concorde coûte 200 euros. — Je vois que Franckmet est déjà à fond. — Ah, il est au taquet. — Il trouve que le Concorde est moche. — Dis-donc, on le verra quand, nous, le Concorde Lego, dis-donc. — Donc nous, ça nous a donné envie de faire quelque chose avec ce Concorde. Parce qu'après, l'histoire, qu'il soit beau ou moche, c'est une question de goût. — On reconnaît l'avion, c'est déjà ça. — Donc nous, ce qu'on a envie de faire, c'est une émission dédiée à Concorde dans laquelle on va... Bon, on va pas tout vous dire. — On va pas leur dire. — Non, on va pas leur dire. Et pour le montage du Concorde Lego qui s'y colle, eh bien là aussi... — Il y a débat. Enfin en tout cas, on est en train de se mettre des contrats les uns contre les autres pour que les survivants puissent faire l'émission. On en est à peu près là. — Voilà. C'est ça. — Le prix Guinmer, le premier prix littéraire aéronautique de la saison, a été décerné au roman de Charline Malaval, Sorcière de la nuit, aux éditions Prélude. Comme son titre l'indique, les femmes pilotes de l'URSS sont au cœur de l'intrigue. C'est son troisième roman historique et on pense que c'est une auteure à suivre. — Il y a tout juste 5 ans, un hélicoptère Leonardo AW169 s'est écrasé juste après son décollage de la pelouse du stade de Leicester en Grande-Bretagne. Cet accident a fait 5 morts. Le rapport d'enquête vient tout juste de sortir. Il a identifié une avarie du rotor anticouple. Mais le constructeur italien n'est pas mis en cause. En revanche, la famille du propriétaire du club de foot de Leicester a porté plainte. — C'est quelque chose que t'as pas souligné trop, je trouve. C'est un reproche que je te fais. — Je le prends pas comme un reproche. — Je trouve particulièrement étonnant qu'il ait fallu 5 ans pour que le rapport soit publié. L'accident, on l'a tous vu. Les images sont passées en boucle parce que c'était à la fin d'un match du club de Leicester qui, à l'époque, était en 1re division britannique, si je me souviens bien. Il décolle du stade à la fin d'un match. L'appareil s'écrase. Bon, la cause initiale du crash, la défaillance du rotor, elle est... — Le rotor de queue. Le rotor anticouple. — On le devine. Si on connaît un peu les hélicoptères, on devine la cause réelle. — Il est parti en rotation à plus de 200 degrés à la seconde. — Oui, c'était assez spectaculaire. — Une vraie centrifugeuse. — Mais 5 ans pour publier le rapport d'accident, alors qu'en général, bon, on sait qu'il faut une année d'enquête. On va le voir avec un des sujets suivants. Ça t'interroge ? T'as une idée de ce qui a pu se passer ? — Non, non, pas du tout. Parce qu'en plus, je sais pas comment fonctionne l'agence britannique, l'équivalent du bureau enquête français. Donc je sais pas comment ils travaillent. Effectivement, 5 ans, c'est très très long. Surtout que l'avion, du moins l'hélicoptère, comme tu le dis, tout le monde l'a vu. Mais ce qui s'est passé quand même, c'est que l'avion, c'est... L'hélicoptère, j'en veux pour dire l'avion. L'hélicoptère a donc décollé du stade, de la pelouse. Donc il est passé au-dessus des... Il est monté le long des tribunes. Il est passé au-dessus du toit. Et c'est juste en passant le toit qu'il est parti en autorotation. Et donc, comme tu le disais, ça a été filmé. Et il s'est craché juste de l'autre côté des tribunes. Donc le problème, c'est qu'il a pris feu. Si ça se trouve, les 5 passagers, pilotes et passagers, ont peut-être survécu au crash. Mais en tous les cas, ils sont morts dans l'incendie. C'est ce que ça brise dans son article. L'enquête a déterminé que les victimes ont survécu à l'impact. Mais que comme les réservoirs de kérosène se sont crevés, malheureusement... Et donc, c'était plus compliqué d'analyser les matériaux, de voir quelle était la cause, qu'est-ce qu'il y avait cassé dans un amas de cramés. Donc voilà. Donc c'est pour ça. Mais après 5 ans, effectivement, c'est long. — Alors je note, moi, juste quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, c'est que le bureau d'enquête britannique n'a pas fourni qu'un rapport. Ils ont aussi mis immédiatement en ligne sur YouTube une animation 3D de l'accident qui permet d'avoir... Bon, alors déjà, une illustration plus dynamique de ce qui s'est passé, donc de rendre le déroulé de l'accident beaucoup plus compréhensible. Mais on voit un bel effort de communication vers le grand public. Et ça, c'est sans doute une piste à suivre pour tous les bureaux d'enquête qui s'adressent au grand public. — Voilà. Aux États-Unis, le NTSB le fait souvent, ça. — Chez le Britannique, c'est la première fois que je le voyais. — Oui. Les Français le font rarement, simplement parce que ça coûte cher. Ça coûte cher. Là, si les Britanniques ont décidé de le faire, c'est aussi peut-être parce qu'ils savent que derrière, il y allait y avoir un procès. Comme je l'ai dit, la famille du président du club, qui est mort dans ce crash, va attaquer le constructeur. Mais il va peut-être attaquer aussi l'Agence européenne de la sécurité, l'EASA. Parce que... Non, alors... L'EASA, oui, puisque c'est un hélicoptère italien. Il va peut-être attaquer aussi l'agence, la DGAC britannique. Donc il prépare la suite. Voilà. — Bon, on verra bien. En tout cas, c'est une affaire qui est sombre, effectivement, qui a touché aussi tous les supporters de foot, qu'ils soient supporters ou pas de l'équipe de Leicester. Bon, voilà. C'est un dossier un peu dur. Mais voilà. Ça fait partie de l'actualité. L'armée de l'air et de l'espace et La Poste ont dévoilé le timbre hommage à René Mouchotte, célèbre aviateur de la France libre, dessiné par le peintre de l'air Pierre-André Cousin. Le tirage sera de 400 000 exemplaires. Il coûte 8,75 €. Et il sera disponible à partir du 13 novembre. — Alors moi, je suis un philatéliste de longue date. — Ah, d'accord. — Alors aujourd'hui, ma collection de timbres est un peu en sommeil. Mais j'ai fait... J'ai collectionné les timbres pendant très longtemps. Et j'ai appris énormément de choses grâce à la philatélie. Donc la philatélie, aujourd'hui, c'est un truc qui n'existe plus. Pourtant, la Poste française fait un travail remarquable. Et donc l'aviation, les aviateurs sont une mine inépuisable pour la Poste. — On l'a pour cette occasion-là, puisque c'était il y a quelques jours 80 ans, de la disparition de René Mouchotte. Alors petit rappel, ce pilote des forces françaises libres, commandant de l'escadron 341. — C'est quoi, l'escadron 341 ? — C'est un escadron de chasse des Français libres intégrés à la Royal Air Force, qui volait sur Spitfire à l'époque. Et donc le 27 août 1943, au cours d'une mission, il a disparu, tout simplement. Il a envoyé un message radio en disant « Je suis tout seul ». Et malheureusement, son hélié n'avait pas réussi à le suivre sur une manœuvre. Et son hélié, c'était Pierre Clostermann. — D'accord. — Et il a disparu. Alors il a une histoire extraordinaire. Il a disparu. Voilà. Et en fait, après-guerre, juste après-guerre, il y a eu des enquêtes qui ont été faites sur tous les corps qui ont été retrouvés à droite et à gauche. Et on a réussi à identifier son corps qui, en fait, est arrivé sur une plage du côté d'Austande et a été identifié. Il a été enterré au père Lachaise dans le caveau familial. On a publié ses carnets. Alors je l'ai souligné dans le texte que j'avais écrit au mois d'août. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ses carnets entre les mains. Un de ses carnets, un petit carnet avec couverture de cuir et avec une écriture très, 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 très serrée où il m'a indiqué ce qu'il faisait au jour le jour. Et en fait, ce qui est terrible dans son histoire, c'est que les derniers mots qu'il a écrits dans ses carnets avant la dernière mission, c'était de dire « Je suis épuisé ». Ce gars-là se badait depuis trois ans sans relâche. Il commandait un escadron. Il assurait lui-même ses missions de combat. Et finalement, au cours d'un combat aérien, visiblement, les historiens du SHD ont réussi à identifier, il y a une vingtaine d'années, le service historique de la défense. À l'époque, c'était le service historique de l'armée de l'air. Ils ont réussi à peut-être identifier sous réserve le pilote qui l'a abattu. Vous trouverez toutes les informations. Alors si vous l'avez, c'est un bon trésor. C'est la réédition qui a été faite justement par le SHD aux alentours des années 98, 1998, donc il y a 25 ans. La réédition des carnets de René Mouchotte, qui est le texte intégral. Et le dernier chapitre est justement consacré à sa disparition. Et il y a eu un travail d'historien qui a été fait par ces gens-là qui est absolument remarquable. Voilà le souvenir. Tout ça pour vous dire qu'avec un petit bout de papier qui fait quelques millimètres de long et quelques millimètres de haut, on part très très loin. C'est ça, la philatélique. Ça avait été signalé d'ailleurs par le général qui a présenté le timbre et qui a dit grâce au timbre, René Mouchotte va voyager. Voilà, donc bon, s'il y a des philatélistes parmi vous, ben voilà une nouvelle pièce de collection. On vous salue, on vous salue. On fait donc un tour d'horizon de l'actualité aéronautique. Et le premier sujet que tu as retenu, c'est donc l'arrivée d'un nouveau Mustang P51 à la Ferté Allais, un bi-place sur lequel donc on va pouvoir faire des baptêmes de l'air. Alors, petite nuance. Voilà, oui, effectivement. Alors donc j'étais au meeting aérien de Melun où il était présent, donc je l'ai vu voler. On va en reparler. C'est un propriétaire, visiblement. Alors j'ai relativement peu d'infos sur qui, qui, comment, quoi. En tout cas, voilà, l'historique de l'appareil, vous le trouverez sur l'aéronautique. Alors c'est un TF51D Mustang, un chasseur de la Seconde Guerre mondiale, qui a été utilisé par la Royal Néo-Zélandaise Air Force juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui a très très peu été utilisé par les militaires, parce qu'il est arrivé tout à la fin de la guerre, donc il a servi un petit peu pour faire des ronds dans l'air en Nouvelle-Zélande. Oui, c'est un P-51 qui a été modifié en TF, mais on y reviendra juste après. Il a servi comme Warbird jusque dans les années 50 pour un propriétaire privé, peut-être qu'il l'utilisait pour ses déplacements. Donc Warbird, tu veux dire, c'était un avion de collection ? On ne sait pas trop quel statut il avait, je n'ai pas beaucoup d'informations, mais on verra. Il est resté stocké jusque dans les années 70, il a été transféré en Angleterre, il a été remis en vol en 2000 seulement, 2000 ou 2001, je ne sais plus. Donc ça veut dire que l'avion, il n'a quasiment jamais volé. Et puis il a volé jusqu'en 2016, où il était victime d'un accident au décollage, au atterrissage. Et malheureusement, le passager a été tué, parce que tous les Mustangs qui volent sont des bi-places, mais ils n'ont pas tous la double commande. Donc on peut monter à l'arrière à la place de la radio, mais ce n'est pas pour autant qu'on peut apprendre à piloter. Et l'avion n'était pas si endommagé que ça, il a été donc récupéré, il a été racheté, restauré. Et puis au cours de la restauration, ils ont décidé de le mettre en double commande, donc de le passer au standard TF, T pour training. Donc c'est mi-place, double commande. Et c'est un propriétaire français qui l'a acquis et qui l'a confié visiblement à l'AVA. L'AVA, c'est quoi ? Alors c'est une société, une école de pilotage qui se trouve à la Ferté Allée, qui c'est l'Aero Vintage Academy. Donc c'est une école de pilotage qui a la particularité de former des pilotes sur des avions de collection, sur des avions anciens. C'est un ATO. C'est un ATO, Air Training Organization. Donc c'est une école de pilotage. Tout simplement une école de pilotage. Une école de pilotage tout à fait reconnue par les autorités. Ils ont parfaitement le droit de vous former sur un Stearman, sur... Qu'est-ce qu'ils ont d'autre comme avion ? Ils ont un T6, ils ont aussi un Traveller. Et donc là, ils vont avoir le Mustang pour exploitation. Ils attendent l'autorisation de la DGAC pour pouvoir l'utiliser comme avion école, puisque c'est un avion à double commande. Alors ça veut dire que si vous avez un portefeuille un peu garni... Parce que je ne sais pas du tout à combien va être l'heure de vol sur un Mustang, mais... On a une idée ? Alors moi, j'ai des éléments de comparaison. Je sais qu'il y a des baptêmes de l'air sur Spitfire. Donc un avion de la même catégorie, ça peut monter jusqu'à 3 000 euros la demi-heure. D'accord. Donc voilà, je ne sais pas quel va être le budget de l'heure de vol sur un Mustang, mais c'est une somme qui est assez élevée. Ceci dit, on ne vit qu'une fois. Franchement, même pour un baptême de l'air, c'est peut-être quelque chose qui se tente. Mais alors, la question que je me pose, c'est que comme c'est un double commande, est-ce que l'élève sera à l'avant ? Et ça, honnêtement, être à l'avant d'un P5, quand tu as un Mustang et un instructeur derrière, pouvoir piloter un avion de chasse comme si on était un vrai pilote de chasse, ça doit être quelque chose de totalement délirant, intellectuellement parlant. Donc voilà, le Mustang, il est magnifique. Alors, il n'a pas une décoration que je trouve très historique, parce qu'en fait, je ne connais pas... Pour moi, ce n'est pas une décoration historique. Par contre, il est rutilant. Il a deux énormes et magnifiques pin-up signés Romain Hugo de chaque côté. Il s'appelle Miss Hava. Je pense que c'est en hommage à Hava Gardner, grande actrice et grande époque. Donc voilà, et il est donc visible à la Ferté Allée. Il était déjà en démonstration en vol au meeting de Melun le week-end dernier. Et donc, on peut l'admirer. Donc, c'était la première fois qu'on le voyait voler en France ? C'était sa première sortie officielle, puisqu'il avait volé un petit peu à la Ferté Allée. Alors, deux renseignements qu'on a eus par la bande. Ça doit être un moteur Merlin, ça doit être un avion relativement proche du Speedfire. Visiblement, les astuces de construction américaines sont moins complexes que les astuces d'entretien et de maintenance anglaises, puisqu'en fait, il y a aussi un Speedfire qui est basé maintenant à la Ferté. Et globalement, le Mustang risque de voler plus souvent que le Speed parce qu'il est beaucoup plus simple à maintenir. Donc, il est plus rationnel. Voilà, donc si vous avez envie de voler sur Mustang, attendez qu'on vous donne l'information, parce qu'effectivement, l'information circule comme quoi ça pourra être sans doute possible. Il faut attendre l'aval officiel de la DGAC pour ça. Et je pense que l'AVA communiquera abondamment sur le sujet, parce que réussir à faire une formation de pilote ou même quelques heures de vol sur Mustang, c'est quand même, pour beaucoup de gens, c'est un rêve. C'est un avion qui, quand même, a joué un rôle essentiel pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi un Warbird mythique, un appareil qu'on aime admirer en meeting aérien. Il y en avait trois à Melun ce week-end et les gens étaient les yeux en gants ouverts, parce que c'est superbe. Bon, ben voilà, ça, c'est une grosse nouvelle dans le milieu de l'aviation de collection française. D'accord. Tu as une idée du nombre de Mustang qu'il y a en France ? Alors, en France, c'est le premier Mustang depuis le départ de Noki Buki. Il y a deux ou trois ans, qui a été vendu chez Red Bull. D'accord. Il n'y avait plus de Mustang en France. Il n'y en avait plus ? Il n'y en avait plus depuis deux ans. Après, l'armée de l'air, on a utilisé la fin de la Seconde Guerre mondiale. Oui, mais bon... Mais ce n'est pas l'avion qui a marqué plus l'histoire de l'armée de l'air, voilà. Mais bon, c'est un avion qui est mythique. Et c'est vrai que moi, j'ai les images du film de Spielberg, L'Empire du Soleil. Et c'est vrai qu'il est magique. Et c'est un avion de la Fertéallée. C'est un avion de la Fertéallée ? Pour le tournage de Spielberg, c'était un avion qui était basé à la Fertéallée. Oui, mais il y en a eu des Mustangs sur le registre français. Je crois qu'il y en a eu jusqu'à cinq. D'accord. Il y en avait même un qui volait à Tahiti, qui était tout jaune. Mais il y en avait un pas loin d'ici, à Saint-Rambert. À Saint-Rambert aussi. À Saint-Rambert, en avait un aussi, oui. Voilà. Alors, sur le P51 Mustang, je vois que le petit Luc trouve les informations intéressantes. Alors, la Bible... Merci. On dit merci. Merci. La Bible sur le P51 Mustang, c'est le livre qui a été écrit en français, qui a été écrit par René Francillon il y a 7-8 ans, chez Léla Presse. Un gros bouquin qui vaut environ 60 euros, je crois. C'est un bouquin de 300 pages relure cartonnée. Avec beaucoup de photos. Avec énormément de photos. Et il y a aussi tout le détail des Warbirds et donc des avions utilisés en France, que ce soit à titre militaire ou à titre civil. J'ai eu la chance de collaborer avec René sur ce bouquin-là. Et j'avoue qu'on s'est régalé. Moi, j'étais juste traducteur sur l'histoire. Mais le bouquin, vraiment... Si vous cherchez une doc de base, mais vraiment complète sur le Mustang, c'est le bouquin à voir. Donc c'est le livre de René Francillon, chez Léla Presse. D'accord. Ben merci. Voilà. Je crois que, pour l'instant, on a tout dit sur ce nouveau Mustang. Moi, je voudrais poser la question au tchat. Répondez-moi. Est-ce que, même si le prix est exorbitant, est-ce que, vous, ça vous tenterait ? Voilà. Est-ce que ça, c'est une expérience, même si on... C'est comme le voyage d'une vie. Est-ce qu'un vol sur un Warbird comme ça, même en payant un petit peu cher, est-ce que c'est quelque chose que vous avez dans un coin de votre tête ? Et est-ce que ça vous intéresse vraiment ? Voilà. Donc on a Pilote 12 qui nous dit oui, carrément. Voilà. Toi, c'est vraiment... Est-ce qu'il y a vraiment... Alors, c'est une question de budget. Fabrice. Fabrice Morlon, carrément. Bonjour, Fabrice. Tu es au courant que tu as un livre à recenser pour... Voilà. Je l'ai dans un coin de ma tête, mais pas à n'importe quel prix. Ben ouais, mais ça, le prix, c'est pas toi qui vas le choisir, Franck. Je suis désolé. Le petit Luc qui nous dit oui aussi. M. Chauve-souris qui dit béoui. Mais non, on ne dit pas béoui. On dit... Ah ouais ! Voilà, budget difficile, ben oui, on est tous un petit peu pareils. Les rêves, parfois, sont un peu inabordables, mais bon, voilà. Ben oui, c'est pour ça que ce sont des rêves. Mais ça fait rêver quand même, se dire, pouvoir s'asseoir derrière un Merlin, mettre les gaz, attention aux pieds. Voilà, c'est... Alors, dites-nous, c'est plus Team Mustang ou Team Spitfire ? Parce qu'il y a aussi des vols en Spitfire bi-place. Ou alors Rafale. Qu'est-ce que vous préférez ? Pour l'instant, le Rafale, ce n'est pas possible. Ah, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Oui, il y a eu un gars qui a sauté en marche. Voilà. Donc, dites-nous, vous êtes Team Spit, vous êtes Team... Disons qu'au prix de 10 heures de vol, je m'en paierais peut-être une. Mais au-delà, je préfère faire 10 heures de Cessna. Le dit Franck May. Franck May qui est rationnel. Plutôt Speed si le prix est le même. Non, le Speed est, je pense, à mon avis, beaucoup plus cher. Oui, oui, oui. Les deux, peut-être un peu plus le P51. Ah non, monsieur Chauve-souris, pourquoi le P51 Mustang ? Hein ? On ne sait pas. On ne sait pas. Voilà, parce que Mustang, pour le Speed, il faut aller en Angleterre. Du coup, bon argument, Pilote 12. Je suis entièrement d'accord. Le Pilote 12, ça a quelque chose contre les Anglais ? Non, mais... Le bruit. Ah, mais c'est à peu près le même bruit, c'est le même moteur. On n'appelle pas ça le bruit quand on parle du Mustang ou du... C'est le son, c'est le... Voilà, c'est ça. Ah, il siffle un peu à cause de l'entrée d'air. Oui, 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 mais c'est sûr que l'entrée d'air, du moins un passage de Mustang, c'est impressionnant. Et alors, à propos de passage, on va souligner la qualité des démonstrations au meeting de Melun. Il y a quelques pilotes, dont celui du MiG-15, qui nous a gratifiés. Alors, pas forcément d'une voltige classique, un petit peu difficile à suivre, mais alors des passages à l'anglaise, à l'incliné vers le public pour les photographes, c'est un vrai bonheur et pour les spectateurs. Alors, précise-nous ce qu'est un passage à l'anglaise. Alors, le passage à l'anglaise, c'est un passage, en général, assez rapide, dans lequel le pilote incline son aile en direction du public, si bien qu'on a l'avion vraiment de profil. Il est un peu en dérapage. Non, non, il est incliné juste sur son axe, là, comme ça. Alors, ça peut être un virage. Non, il n'est pas en dérapé du tout. Il est peut-être parfois en virage large. Normalement, il est bien en dérapage parce que... Ils tous ne le font pas parce que tu as de la résistance au niveau du... Il suit bien l'axe de la piste et après, il poursuit son virage. Et donc, le pilote du Mi-15, c'est Fred Akari ? Non, Fred, il était dans son F-86, ça, avant le Mi-15. C'est l'autre côté. C'était un Polonais. Ah oui ? Alors, ce n'était pas un Mi-15, c'était un Lime quelque chose. Un Lime 2, je crois, ou Lime 1 ou Lime 2. Ça vrille. C'est quand le B-17 est passé. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu voler un B-17. Qu'est-ce que cet avion est beau. Et puis, élégant. Enfin bref, voilà. Ce n'est pas un F-86, c'est un Canadair. C'est vrai. C'est un Canadair CL6. Et si on parlait d'un autre meeting aussi, un an plus tôt, un an déjà ? Il n'y a pas une chanson, comme ça ? Je souviens tout d'un slow, un an plus tôt. Normalement, c'est toi qui dois me lancer, là. Je te lance quoi, mon verre d'eau ? Je me lance le sujet suivant. Bon, alors... Regarde, Marta l'a même écrit, tu vois, sur le... À suivre, Raphaël, c'est du costaud. Voilà. Dis donc, alors attends, on va faire Acteur Studio. Dis donc, Gilles, toi qui es en plein dans les rapports d'accident, tu n'avais pas quelque chose, un rapport d'accident, à nous raconter à nouveau ? Et si. Ça va, là, au niveau du ton, c'était bon. Et si. On va vous parler, donc, du rapport d'accident qui a été publié par le BEAD. C'était le bureau d'enquête... BEA et... Bureau d'enquête et d'analyse des aéronefs d'État. C'est ça. D'où l'OE. Parce qu'avant, c'était juste défense. Et maintenant, c'est tout ce qui est État. Donc, effectivement, c'est le rapport d'accident sur la collision en vol des deux rafales lors du meeting de l'air à Cognac. C'était le 22 mai 2022. Donc, ça veut dire que le rapport est sorti un an et un tout petit peu plus d'un an. On est bien dans ce qu'on expliquait tout à l'heure. En général, c'est... Alors, effectivement, on a passé un article pour faire une synthèse de ce rapport. C'est Frédéric Lerte, notre spécialiste défense, qu'il a fait sur Aérobuzz. Et donc, moi, je reprends simplement les causes mises en avant dans le rapport. Tu vois, ça, c'est la question que tu devais me poser. Non, en fait, je vais t'entraîner le tchat parce que c'est important aussi. Qu'est-ce qu'il dit, le tchat ? T'arrêtes pas de me dire, il faut lire le tchat, etc. Voilà. Franck May nous dit dans le mille, voilà. Petit Luc, c'est un métier, c'est un acteur. Oui, tu as raison. On va lui décerner un César, tu crois. Pour revenir au sujet précédent, Free Flight 30, qui nous dit le speed, car c'est un merveilleux avion et pour faire comme mon pote JPT. On en reparlera peut-être un jour. Mais non, je ne t'écoutais plus, là. Eh bien, là, tu vas m'écouter parce que c'est comme ça que le rapport du BEA présente l'abordage. Je lis. Le leader a une vitesse plus faible que d'habitude. L'équipier arrive derrière le leader par en dessous et, constatant une vitesse de rapprochement importante, lui demande d'accélérer. Le leader augmente la puissance et rend la main. L'équipier le percute alors par en dessous. Donc, il y a deux chocs successifs qui se sont produits. Et ça a provoqué notamment la perte de la partie haute de la dérive de l'équipier et des dommages importants sur le plan canard droit du leader. Donc, voilà. Ça, c'est ce qui s'est passé. On sait que les deux avions ont arrêté leur présentation et ils se sont venus se reposer tout de suite. Donc, il n'y a pas eu plus de dégâts que ça. Il y a un des éléments qui est tombé sur une maison. Ça a cassé un peu des tuiles. Voilà. Mais, comme l'a dit Martin, le rafale, c'est du costaud. On en a la preuve. Alors, est-ce que le rapport émet des, en général, c'est le cas, des éléments qui expliquent pourquoi ? Un rapport, c'est fait pour expliquer pourquoi. Et donc, quels sont les éléments d'explication que l'armée de l'air nous donne ? Voilà. On va y arriver. Vous allez voir, le duo, il va marcher. Vous allez voir. Donc, le BEA met en évidence toute une série de causes. Parce qu'il n'y a jamais une cause unique dans un accident. Donc, en premier lieu, je lis. La variété des vols de l'équipier la semaine du meeting et leur densité opérationnelle ont pu estomper le bénéfice du dernier entraînement à la présentation effectuée le mardi qui précède l'événement. Et donc, là, on met le doigt sur un autre aspect. C'est-à-dire qu'hormis la patrouille de France où les pilotes sont 100% de leur temps à la patrouille, ils font que ça, que de s'entraîner pour les présentations. Les autres présentateurs, on appelle ça les ambassadeurs, les ambassadeurs, eux, sont opérationnels. C'est-à-dire que, par exemple, l'A400M, les pilotes de l'A400M, ils font des missions de transport. Ils font des missions... Nous, on a eu l'occasion de les rencontrer. Et je t'interromps deux minutes. J'ai croisé Nico Fiche et Gigi. Voilà, c'est le... Nico, qui faisait peut-être sa dernière démonstration et qui quitte bientôt l'armée de l'air, on le salue et on le remercie pour tout ce qu'il a apporté à Euroboss pendant sa carrière au sein de l'armée de l'air. Donc on vous fait un grand coucou tous les deux. C'est le présentateur en chef de l'A400M sur les meetings. Et donc, lui, on a eu l'occasion de voler avec lui. On a eu cette chance-là il y a quelques années. Tu, parce que je n'étais pas là. Et bien, il rentrait de deux missions sur des théâtres d'opération. C'est-à-dire que ce sont des pilotes qui, comme par exemple les anciens cartouches de Ré, qui continuent la semaine à faire leur boulot. Et le week-end, ils font ça en plus. Donc là, le rapport du BEA met le doigt sur un problème qui a trouvé sa solution. C'est-à-dire que les pilotes de présentation n'ont peut-être pas assez de temps, sont peut-être pas assez exclusifs. Oui, on est d'accord. Il y avait aussi une autre raison, c'est l'exécution de l'oreille de rassemblement qui, ayant conduit à l'événement, a été modifiée au cours des entraînements sans que les nouveaux paramètres soient formalisés et validés. Donc c'est les pilotes qui ont dû faire ça entre eux. Et ça veut dire que, je poursuis la lecture du rapport, cela rend possible une exécution différente d'une présentation à l'autre, introduisant de nouveaux risques non pris en compte. Un sentiment erroné de simplicité de la mission a pu favoriser une diminution de l'attention portée à ces risques, précise le rapport. Il y a d'autres effets, j'imagine ? Donc évidemment, tu dis par-dessus mon épaule. Et donc tu sais que la phrase suivante, c'est donc... Non mais j'ai l'avis de la toute priorité. Il y a l'effet public. Mais ça, c'est toujours vrai. Et c'est vrai pour le pilote du Speed. C'est vrai pour le pilote du F-86. C'est un Canadair, en fait. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a une adrénaline, il y a une tension qui fait que, ben voilà, quand on est devant le public, nous, on le voit bien. On le vit, là. Là, on le fait. Je fais des trucs que je prépare. On avait préparé des transitions. Et puis de toute façon, on est à l'aise. Et puis il y a le stress, tout ça. Et on se plante sur les transitions. Ouais. Et en fait, elles ne sont pas bonnes. Alors on va... Justement... Donc... Non, on va parler. On va laisser passer le... Donc du coup, cette patrouille n'existe plus. Elle n'existe plus. Alors oui, il y a une nouvelle patrouille qui existe, qui est par d'autres pilotes, par un autre escadron, mais qui doit faire une démonstration qui était relativement... Mais donc, dès l'accident, l'armée de l'air avait déjà analysé les causes et commençait à prendre des mesures. Alors, c'était donc jeudi au meeting de l'air de Cognac l'année dernière. Et toi, tu étais là et tu faisais des photos. Et donc, tu as tout vu, ça. Ouais. Et tu n'as rien compris. Alors, on va d'abord parler du chat, parce que franchement, c'est... Ah, tu essayes de... Tu bottes en touche, là. Ah oui, je bottes en touche. Non, non, on va en parler. Le chat a réagi, effectivement. Je remercie tous les gens qui postent les messages, parce que ça... Vraiment, ça... On est là aussi pour ça. Donc le petit Luc, il félicite les pilotes pour avoir évité le pire. Je pense qu'effectivement, ils ont bien géré le truc, parce qu'ils auraient pu très bien s'éjecter avec des avions qui étaient pourtant en état de vol, comme ils l'ont montré. Franck May qui nous dit, ah oui, très clairement, pas grand-chose. Le pote de dérive de l'équipier tombait directement dans la rue sur des gens qui regardaient, effectivement. Ça s'est joué à vraiment pas grand-chose. Alors le petit Luc qui répond à Franck, il dit, peut-être un peu d'expérience des pilotes quand même, après l'excellent, il faut pouvoir assurer aussi. Les pilotes étaient expérimentés, ils avaient un paquet d'heures de vol. Bien sûr, bien sûr. J'étais présent, effectivement, au meeting, et j'étais avec Franck, Franck May. Ah, c'est pour ça, cette complicité qu'on sent ? En fait, on a fait quand même pas mal de routes ensemble, on a fait pas mal de manips ensemble, on a volé ensemble, c'est mon pilote attitré quand je fais des vols photo. Et j'ai rien vu. En fait, le meeting de Cognac, il y avait un beau programme, mais la base est un petit peu à contre-jour. Et les deux avions ont commencé leur présentation. C'était intéressant, on avait envie de les voir. J'avais l'appareil photo en bandoulière et tout. Puis comme c'était à contre-jour, j'avais laissé un peu l'appareil ballant. Et puis je les ai regardés que d'un œil, en me disant, bon, je m'y intéresserais quand il y aura des passages un peu serrés, quand ça va faire du boui, etc. Puis je discutais avec les copains autour. Et puis à un moment, ils sont où, les avions ? On les voit qu'ils se posent. C'est déjà fini, c'est décevant. Oui, genre de mauvaise foi du spotter de base. Rappelle-moi pour quel site d'information aéronautique tu travailles. Aérobuse. D'accord. Bon, voilà. Et donc j'étais... Tu m'inquiètes. Et puis là, j'étais là, mais c'est déjà fini, c'est décevant. Voilà. De très très mauvaise foi. Et Franck, à côté de moi, prend son appareil photo. Il lui avait continué à suivre l'appareil photo. Et sur l'atterrissage... Tu me donneras son numéro de téléphone. Je l'ai là. Tiens, tu regardes dans mon portail. Et il me monte la photo. Il fait « Regarde ». Et là, il zoome sur la dérive du deuxième avion. Et effectivement, il manquait toute la partie supérieure, celle où il y a l'antenne. Et donc on avait vraiment un avion. Et là, on s'est dit « Ils se sont touchés ». Et on en est arrivé à la conclusion tout de suite. Et très vite, la rumeur s'est répandue dans la foule qu'il y avait eu collision. Et on a su, même avant la fin du meeting, qu'il y avait des pièces qui étaient tombées dans une rue pas loin. C'était un moment de flottement assez étrange. Mais moi, j'étais présent. Et je n'ai rien vu. Je suis presque déçu. C'est un truc... Voilà. Ça arrive. Mais cet aveu t'honneur. Je dois le dire. C'est un aveu t'honneur. — Ouais. Ben voilà. C'était un beau meeting. Il faut quand même le souligner. Il y avait un beau programme. — Les meetings de l'air sont toujours des beaux meetings. Il y a quand même un gros programme. — Il y avait des étrangers, etc. Mais c'est vrai que ça a gâché un peu la fête. — Il faut peut-être redéfinir en deux mots. Parce qu'il faut qu'on passe à l'info suivante. Mais en deux mots, qu'est-ce que c'est qu'un meeting de l'air ? — Eh bien, c'est une très bonne question. Je te remercie de l'avoir posé. Les meetings de l'air sont les manifestations officielles de l'armée de l'air, avec tous les ambassadeurs, toutes les escadrilles, etc. Ils sont organisés une fois sur... Il y en a un par an, c'est ça ? — Maintenant, il y a 5 ou 6 ans en arrière, il y en avait 2, 3 par an. — Maintenant, ils en font un par an, à peu près. — Donc c'est un meeting qui est organisé sur une base aérienne par la FOSA, qui est donc la fédération des œuvres de soutien aux familles des aviateurs. Donc c'est une œuvre de bienfaisance qui est attachée à l'armée de l'air. Donc le meeting, c'est principalement des moyens aériens militaires. Donc c'est pour ça que c'est du haut de gamme. Et puis il y a quand même pas mal de civils qui viennent voler aussi. Et c'est pour ça que c'est considéré... Le meeting de l'air, chaque année, c'est considéré comme l'un des 5 gros meetings en France. Merci, Franck May. Tu étais dans ce cours. Fédération des œuvres sociales de l'armée de l'air. Voilà. On passe au sujet suivant. Les traqueurs... — Regardez mon sourire. Les traqueurs... — D'abord, c'est quoi, un traqueur ? — Le traqueur, à l'origine, c'est un avion de lutte anti-sous-marine qui est embarqué sur les porte-avions américains, notamment à l'époque de la guerre du Vietnam. Et puis au début des années 70, un certain nombre de ces avions ont été transformés pour la lutte anti-incendie, notamment au Canada dans un premier temps. Et ce sont des avions qui, autant leur carrière militaire... Il s'est rien passé. Mais vraiment rien. Et autant, dès qu'ils sont devenus pompiers du ciel, ils ont commencé à se montrer comme des appareils un petit peu efficaces. Et grâce à eux, la façon dont on aborde, et notamment en France, la lutte contre les feux de forêt a réellement évolué. Et c'est réellement amélioré. Les avions sont rentrés en service en France en 1982 et ont été retirés du service en 2020, alors qu'ils étaient prévus pour durer jusqu'en 2022, parce qu'on s'en souvient. Et Aurobuzz avait traité le sujet de façon assez efficace, je pense. Il y a eu un accident au mois d'août qui n'était pas lié au vieillissement de l'appareil, mais qui a amputé la flotte encore d'un appareil. Et puis, quelques semaines après, il y a un appareil, un des trackers dont le train d'atterrissage s'est effacé au roulage à Béziers et qui a été endommagé. Et l'analyse des causes de l'accident montrait que les jambes de train d'atterrissage étaient criquées. Et comme c'était des avions qui allaient quitter le service deux ans plus tard, la Sécurité civile a jugé qu'il n'était pas rentable de les réparer. Et donc, ils ont procédé à leur retrait de service. Et donc, depuis, les avions attendaient leur sort à Nîmes. Et désormais, on sait où les appareils vont aller. Et c'est pour ça qu'on voulait vous en parler. Parce qu'en fait, trois ans après, les avions, on sait à qui ils ont été attribués et on sait à qui ils vont aller et ce qu'ils vont devenir. Il y en avait combien de trackers ? Alors, la Sécurité civile, sur l'ensemble des 40 dernières années, on a utilisé 19. Mais malheureusement, il y a eu énormément d'accidents. Et il en reste exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sachant que sur ces 8, il y en avait déjà un qui avait été retiré de service dès 2018. Et on va y revenir. Alors, pourquoi je m'intéresse énormément aux trackers ? Parce qu'en fait, là, vraiment, ce sujet-là, c'est un sujet qui est très personnel pour moi. Puisque c'est l'avion qui a fait que je vais commencer à m'intéresser aux bombardiers d'eau. Donc, c'est vraiment l'avion pour lequel... Enfin, c'est un avion qui a été important à titre personnel. C'est un avion que j'apprécie beaucoup. Esthétiquement, historiquement parlant, et comme dit Franck, parce qu'il est mignon. C'est pas faux. Et c'est un avion dont j'ai suivi la carrière très, très, très... avec beaucoup d'attention. Parce que c'est un avion que j'ai eu l'occasion de voir souvent, même si je n'habitais pas dans le sud de la France. Et voilà. Puis j'ai la chance d'avoir quelques copains qui veulent dessus et d'avoir des retours d'informations assez justes là-dessus. Cet avion était utilisé comme guet armé, c'est ça, non ? Voilà. Ça, c'est en France. Il a permis de réaliser, d'évoluer, de faire évoluer la lutte anti-incendie. C'est un avion qui n'était pas cher à faire voler. Il a été acheté parce qu'à ce moment, la Sécurité civile voulait développer sa flotte. Et le budget était contraint. Ils avaient la possibilité de racheter des canadaires supplémentaires. Mais l'avion est relativement cher. Et la société Conner leur a proposé, pour le prix de, je sais pas, deux ou trois canadaires, ils avaient une douzaine de trackers. Vraiment, on avait un rapport qui était tout à fait différent, ce qui permettait de multiplier les vecteurs à un tarif très raisonnable. Et au tarif à l'heure de vol, le tracker était un avion très peu onéreux. Si bien qu'il est devenu possible, non pas de mettre les avions en alerte au sol, mais de les mettre en l'air dans les journées les plus chaudes, de façon à ce qu'ils puissent intervenir dès qu'une fumée est déclarée quelque part. Ils sont déjà en l'air. Donc le temps d'arriver sur le feu est raccourci d'autant. Deux fois, 3200 litres de retardant, ça permet de bloquer le feu. Les pompiers, les canadaires arrivent après s'il le faut. Mais même dans la plupart du cas, le premier largage du Gard permet de bloquer le feu. Et puis on n'en parle pas. 80% des feux sont traités comme ça. Et on ne parle que des feux qui ont échappé à leur patrouille. Donc l'avion, pendant pratiquement 40 ans, a assuré cette mission-là, qui est assez unique parce qu'il n'y a quasiment que la France à le faire. Et du coup, on a vu à partir de 82, les surfaces brûlées baisser en France parce que cette façon de l'utiliser s'est avérée relativement efficace. Et alors maintenant qu'il n'y a plus de trackers pour faire ce guet armé, quel type d'avion ou d'hélicoptère fait cette mission ? Alors la mission a été reprise par les Dach-8. Mais c'est beaucoup plus gros le Dach-8. Oui, mais c'est là où il y a un petit calcul qui n'était pas idiot. On avait des patrouilles de gares qui étaient composées de deux trackers, donc deux fois 3200 litres, deux pilotes, des avions qui vont à 200 nœuds en vitesse de croisière. Et de toute façon, on savait qu'ils allaient être tirés du service. Donc en 2017, on a commandé six Dach-8 supplémentaires. Donc attention aux chiffres, des avions qui sont capables d'emporter 9 tonnes de retardants avec deux pilotes, capables de voler à 350 nœuds, sachant que l'heure de vol du tracker était vers la fin vers environ 5000 euros l'heure de vol et que sur les Dach-8, on est un petit peu moins de 10 000 euros l'heure de vol. Donc si on regarde les chiffres brutalement, là où on mettait deux trackers, on met un Dach-8. En termes de capacité, on augmente largement la quantité de retardants qu'on peut larguer. Et en termes de coût, ça revient même un petit peu moins cher. Donc c'est la décision qui a été prise en 2017. Et à ce moment-là, on se disait, bon ben voilà, les trackers vont être retirés du service en 2022. On commence à recevoir les nouveaux avions à partir de 2019. Il y aura un tuilage. On va retirer les trackers au fur et à mesure de l'arrivée des Dach-8. Et comme ça, ce sera insensible sur le caractère opérationnel. Il y a eu cet accident, celui de Bézier avec le train d'atterrissage. Et au moment où les trackers sont retirés du service, tous les Dach-8 n'ont pas été livrés. Alors sur les deux premières saisons 2020-2021, ça ne s'est pas trop senti. Par contre, en 2022, malheureusement, l'absence des trackers, le fait que les Dach-8 n'étaient pas non plus au complet et ont été surtout utilisés pour faire du bombardement lourd, a rendu la situation un petit peu plus complexe. D'accord. Et donc, les trackers ont été tous retirés du service. Il y en a donc huit, c'est ça ? Ils sont où maintenant ? Alors, les huit cellules... Alors, en 2019, au moment de l'annonce du retrait, il y a sept cellules à Nîmes et il y a une cellule à Bézier parce que l'avion avec ses jambes cassées... Quand tu dis cellule, tu veux dire avion. Oui, tracker. Il y a celui qui est endommagé à Bézier qui n'a pas encore été rapatrié. Il a été rapatrié par la route sur un convoi exceptionnel qui a coûté très cher parce qu'il était très complexe. L'avion, en fait, il a beau avoir des ailes repiliables parce que c'est un avion qui a été utilisé sur porte-avions. La section entre les deux moteurs qui ne se replient pas fait que l'avion fait je ne sais plus combien de mètres de large. En fait, de toute façon, il passe en convoi exceptionnel. Bon. Il a été rapatrié. Donc tous les avions sont restés... La première saison, ils étaient dans un hangar à Nîmes. Donc ils étaient relativement protégés. Puis après, pour des raisons opérationnelles, il a fallu les dégager. Donc ils se sont retrouvés sur un ancien air de point fixe juste à côté de la base à Nîmes. L'air de point fixe, c'est là où les mécanos font les essais moteurs. Ils faisaient les essais moteurs du temps où la base était une base de l'aéronautique. Non, mais sur... C'est juste un emplacement bétonné. Voilà. Sur n'importe quel aéroport, il y a une aire de point fixe pour faire les essais moteurs. Ils ont été mis à un endroit où ils ne gênent pas la circulation sur les taxiways, etc. Donc ils étaient là. Et il y a deux avions qui ont été identifiés comme pouvant être mis en état de vol, qui ont été très rapidement, par contre, mis à l'abri dans un hangar. C'est les avions T-24 et T-15 qui vont sans doute revoler en tant qu'avions de collection. Et ça, franchement, c'est une belle nouvelle. Alors ils sont où, ces deux-là ? Ils sont à Nîmes. Ils sont encore à Nîmes. Mais ils ont déjà été affectés ? Alors voilà. C'est ça la nouvelle qui est tombée la semaine dernière. C'est qu'on savait qu'on avait beaucoup d'associations qui étaient intéressées. Et on a la liste officielle des associations qui vont pouvoir recevoir un traquer. Parce qu'évidemment, au moment où l'avion a été retiré du service, il y a plein de gens qui se sont dit « Ah, c'est des avions sympas, il faudrait les préserver, etc. » Donc voilà la liste des trackers tels qu'ils vont être répartis dans les mois, semaines qui viennent. Donc le tracker T-01, qui a une histoire sur laquelle je reviendrai après, est destiné aux ailes anciennes de Toulouse pour une exposition statique. Il partira de Nîmes, visiblement dans le courant du mois de septembre, par la route. Les ailes anciennes de Toulouse ont mis en ligne une cagnotte pour les aider à réunir le budget nécessaire pour cette opération qui est estimée à environ 15 000 euros. Martin, est-ce que tu as le lien ? Va nous le trouver, oui. Sinon, allez sur le site des ailes anciennes. Voilà, le lien est sur le chat. Donc voilà, si vous voulez aider les ailes anciennes de Toulouse à rapatrier le T-01 aux ailes anciennes, donc à Blagnac, où il sera exposé, restauré, et visiblement, ils veulent maintenir le maximum de systèmes opérationnels, donc électriques ou hydrauliques, vous pouvez. Alors, les ailes anciennes à Toulouse, on peut faire une petite parenthèse, une aparté, sont installées aujourd'hui juste à côté du musée Aéroscopia, et juste derrière l'ancien hall A380 d'Airbus, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce hall A380, c'est là où est assemblé l'A321, mais ça veut dire que quand vous allez dans ce coin de Toulouse pour aller voir des avions de collection, il faut prévoir la journée, parce qu'entre le musée Aéroscopia et l'exposition, la remarquable exposition des ailes anciennes, il y a de quoi faire. Ils ont une collection avec des pièces d'une rareté incroyable, ils travaillent dessus. Franck Ménoudi, rien que pour le breguet 941, il faut y aller, sachant qu'en plus, ils sont en train de le restaurer, on peut remonter dedans et voir l'avancée des travaux, l'avion. Enfin, il y a du travail, quoi. — Ça fait très 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 longtemps que le breguet 941 est en restauration. — Oui, mais ils le récupèrent à l'état d'épave, et franchement, il est dans un état très respectable désormais. — C'est tout à l'honneur des ailes anciennes, parce qu'ils vont au bout de leur démarche. Donc le suivant. — Petit aparté sur le T01. Quand j'ai dit tout à l'heure qu'au début des années 70, les premiers trackers ont été modifiés en bombardier d'eau. Le tout premier appareil à avoir été modifié en bombardier d'eau dans le monde, pour le Canada, c'est le T01. — Donc c'est un avion doublement historique. triplement, parce que le tout dernier vol d'un tracker de la Sécurité civile le 19 décembre 2019, c'était le T01. Donc le premier, le premier et le dernier. Voilà. Donc monument historique. Je pense que celui-là, il mériterait presque un classement. En tout cas, c'est un avion qui, historiquement, me paraît d'un intérêt très très important. — C'est ce qui nous a semblé. — La cellule suivante, le tracker suivant, c'est le T07. Alors comme ils portent le numéro 07, parce que c'était le 7e qui a été réceptionné, ce sont les Ardéchois qui se sont dit « Tiens, il nous intéresse celui-là ». Donc l'association SOS Tracker, depuis quelques années, milite, milité pour obtenir l'avion. Ils l'ont eu. — Elle est basée où, cette association ? — Alors ils vont être... Ils sont à Obena. — Obena, c'est pas là qu'il y a un pélicandrome ? — Eh bien l'avion va être exposé au statique, au pélicandrome de Lana. — Tu as vu ? Je lis tes articles. — Oui. Mais alors, puisque tu les lis, tu devrais aussi corriger de temps en temps les fautes d'orthographe que je laisse. — Oui, oui, oui. — Je ne vais pas leur dire, mais quand même. — Donc le T07 va aller à Lana. — À Lana ? — Lana, puisque c'est l'aérodrome, Obena, l'ANA, l'ANA ou l'ANAS, je sais plus. — Non, non, mais parce que comme tu utilises beaucoup d'acronymes, donc je pensais que l'ANA, c'était l'Association nationale... — Non, l'Association, c'est SOS Tracker. — D'accord. — Voilà. Alors l'autre avion, le troisième, c'est le T11. Alors le T11 a été le premier avion à être retiré du service en 2018. — L'ANAS. — L'ANAS, voilà. Pardon. Merci, Franck, qui connaît bien, parce qu'il était du coin. — L'ANAS. — Voilà. Et donc le T11 a été retiré du service en 2018. Il a été démonté. Il a été mis sur une remorque. Et alors moi, j'avais entendu dire qu'il allait partir au champ de tir des Garrigues, pas très loin. C'est une base de l'armée de l'air juste à côté de Nîmes, où il devait servir de cible à l'artillerie. Moi, ce qui me piquait un petit peu. Avec le retrait prématuré, le projet est tombé à l'eau. Et le T11, qui n'est pas dans un état extraordinaire qui est démonté, va être utilisé comme cellule d'instruction et d'exercice par les pompiers de l'aéroport de Nîmes. Alors, il va être arrosé régulièrement, donc il devrait être très propre. Mais aujourd'hui, les pompiers d'aérodrome n'ont plus le droit de mettre le feu à des avions pour s'exercer, donc il devrait pouvoir être préservé un certain temps comme ça. Il va être un petit peu maltraité, mais bon, voilà. Au moins, la cellule va servir à quelque chose d'utile. Puis, il ne va pas aller très, très loin. Il sera sans doute visible. Donc, voilà. Je voudrais juste t'interrompre 30 secondes pour te dire qu'on ne fait pas de publicité pour Dacia. C'est JBO77. C'est qui ce garçon, ce JBO77-là ? Je ne sais pas. Il saute du métro dans Dacia, mais on va bientôt le voir. Mais qu'est-ce qu'il dit, là ? Il a inondé la rame. Je n'ai pas compris, là. Il est bizarre, ce garçon. Oui, oui, oui. Il est bizarre, il est bizarre. Bonjour, Jérôme. Bon. Voilà. Oui, alors, Franck May, qui est toujours aussi attentif, te dit que le T2, même si ça ne fait pas partie du sujet du jour, est toujours à Saint-Victoré. Alors, Saint-Victoré, c'est le musée qui est juste sous les... Sur les pistes de Marseille. Sous les pistes de Marseille et Provence. Et il y a des choses très, très intéressantes dans ce petit musée qui est en plein centre-ville. Pour un musée aéronautique, c'est assez intéressant. Je suis colère. Je suis colère à cause de ce musée. Je suis colère. Parce que T2, il est exposé à l'extérieur. Alors qu'avant, il était exposé à l'intérieur, bien protégé. Ils l'ont mis dehors. Alors, je sais qu'il est bien entretenu, qu'ils y font attention, mais ça me gratte un peu. Voilà. Je tenais à le dire. Cellule suivante, tracker suivant, c'est le T12. Donc, c'est celui qui a été accidenté à Béziers, qui a été... Donc, jambes de train fauchées, j'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec le pilote qui était à bord ce jour-là, qui s'est quand même fait une belle petite frayeur, parce que visiblement, la chute a été brutale. Bon, voilà. Bonjour, Greg. Donc, le T12, lui, il va être affecté à l'école des sapeurs-pompiers du département des Bouches-de-Rhône à vélo. Et il sera sans doute exposé comme Stel. Ah, c'est ça. Oui, ils ne vont pas l'utiliser pour s'entraîner. Je ne sais pas trop. Ce n'est pas très, très clair. Mais en tout cas, on sait qu'il va là-bas. Donc, c'est déjà une bonne chose. On verra s'il sera accessible au public. Moi, j'aimerais bien aller le voir une fois qu'ils seront installés. Tous, d'ailleurs. Je ferai peut-être le tour. Le T15. Le T15, on a fait une brève dessus pour dire qu'il est affecté à l'amicale des avions anciens d'Alençon, qu'il va être remis en état de vol, que ses moteurs ont tourné il y a une dizaine de jours à Nîmes, que l'OSAC a dû passer depuis pour vérifier l'avion. Et selon toute vraisemblance, l'appareil pourrait faire son premier vol en tant qu'avion de collection à la fin du mois. Et ça, on va suivre ça avec beaucoup d'attention parce que quand même, c'est une belle nouvelle d'avoir cet appareil-là sur le circuit des meetings aériens et de pouvoir revoler un traquer. J'avoue que ça me fait très, très plaisir. Mais il y a d'autres bonnes nouvelles qui suivent. Le T-20, lui, va rester à Nîmes et sera sans doute exposé comme stèle à l'entrée de la base. C'est sa place, ça va très bien. Le T-23, quant à lui, va être utilisé au lycée Frédéric Mistral de Nîmes comme objet pédagogique. Le lycée Frédéric Mistral à Nîmes a des filières aéronautiques, avioniques ou autres. Et donc, l'avion va servir dans le cadre de ces formations-là. Donc là aussi, il va se rendre utile et ça, c'est une très bonne chose. Et le dernier, c'est le T-24. Alors, le T-24 a été affecté à deux associations conjointes. Donc, l'Amicale des Pompiers du Ciel qui est animé par des pilotes de la sécurité civile et le très connu Musée de l'Aviation Européenne de chasse de Montélimar qui, en meeting aérien, présente régulièrement l'Ovetis Bronco. Et ces deux associations se sont associées sur ce projet-là pour, eux aussi, présenter le traquer T-24 en vol, en meeting aérien. Donc, ça veut dire que sur l'ensemble, il y en a deux qui vont être des Warbirds. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Alors, le T-24 ne revolera pas tout de suite parce que les pilotes de la sécurité civile qui s'occupent du dossier sont actuellement en saison et ne peuvent pas se consacrer intégralement à la restauration de l'avion. Il y a un petit peu de travaux à prévoir quand même. L'avion est resté stocké trois ans. Mais voilà, le bilan de l'histoire, c'est que même si la sécurité civile n'a pas beaucoup communiqué sur le dossier, en dépit de mes questions récurrentes sur le sujet, c'est parce qu'effectivement, c'est un sujet difficile, c'est un sujet patrimonial. La sécurité civile n'est pas forcément l'institution qui est la plus à l'aise dans ce genre de dossier. Mais globalement, ça a été géré par des gens sur place qui ont pris le dossier à bras-le-corps et qui, le bilan, je ne vais pas dire qu'il est parfait, mais on n'est pas loin de la perfection parce que globalement, il n'y a aucun avion qui va partir à la ferraille. Et ça, franchement, c'est une super nouvelle. Voilà. Vraiment, bravo. Merci. Et puis, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte d'en revoir voler. Vraiment. Eh bien, on dirait que ça t'a fait plaisir. Voilà. Bon. Alors, toi, tu vas nous parler d'avenir. Là, je viens de parler du passé. Oui, oui, oui. Tu ne vas pas nous parler un petit peu d'avenir ? Si, si, bien sûr. Enfin, du passé très proche pour l'avenir. Voilà. Oui, oui. Donc, le passé très proche, on appelle ça l'actualité. Oui, l'actualité. C'est vrai. Donc... Et pour l'actualité, le meilleur site, c'est aerobeuse.fr. Et on vous conseille de vous abonner. Je voulais, pour finir cette émission, vous parler de Voltaéro, parce que Voltaéro, donc, qui est le constructeur de l'avion hybride électrique Casio, a une double actualité. Donc, la première, il reçoit, je pense que c'est aujourd'hui, donc, à Royan, puisque, pour l'instant, le constructeur est installé sur l'aérodrome de Royan. il reçoit, donc, une délégation top niveau d'Air New Zealand. Pourquoi Air New Zealand ? Voilà. Alors, ne me dis pas que c'est à cause de la Coupe du monde de rugby. Alors, on peut... On peut aller de la face. Non, non, mais on peut supposer, quand même, que les Néo-Zélandais étaient au stade de France vendredi soir. Ouais, moi, j'espère. Beau match. Et puis, qu'ils se sont dit, en attendant le prochain match, on va aller faire un tour chez Voltaéro. Bon, j'espère qu'ils ont digéré leur défaite justifiée et qu'ils en tiendront pas rigueur à Voltaéro, qui est un constructeur aéronautique français. Alors, pourquoi Voltaéro ? Pourquoi Voltaéro ? Eh bien, parce que Voltaéro fait partie des 4 finalistes d'un concours qui a été lancé en décembre 2021 par Air New Zealand. Ce concours, ce programme s'appelle Mission Next Gen Aircraft. C'est en fait Air New Zealand, compte tenu de son réseau, où ils ont des avions qui font des sauts de puces pour desservir l'archipel. Ce dont vous parliez tout à l'heure aussi, un petit peu l'aviation générale de décoordination facile. Oui, bien sûr. Mais on commence par des avions qui ont besoin d'une autonomie réduite. Puisqu'on sait qu'au début, les avions électriques ou hybrides électriques auront des autonomies forcément réduites puisqu'ils emportent beaucoup de batteries. Donc, Air New Zealand a décidé pour stimuler la recherche de lancer un concours. Une trentaine de porteurs de projets se sont alignés. Air New Zealand les a tous audités, analysés, tout ça. Et à la sortie, ils en ont retenu 4, dont Voltaïro. Alors, les 4, je vous dis, c'est la mairie de qu'un bêta technologie qui développe un Ivetol à l'IA 250. Alors, tous ces Ivetols, tous ces projets, nous, on les suit dans AeroBuzz. Donc, il suffit de taper sur le moteur de recherche d'AeroBuzz Beta Technology ou Alia 250 et vous allez voir tout de suite ce que c'est. C'est pareil pour le britannique Canfield Aerospace qui cherche une solution hydrogène. Il y a aussi l'israélien Aviation avec son commuter électrique Alice qui a volé, lui. Donc, là aussi, on a fait des articles et donc, le Casio, du moins, plutôt la famille d'avions hybrides électriques Casio qui peut faire, effectivement, lui aussi, un commuteur. Donc, un commuteur, quand on parle de commuteur, on parle d'avions d'une dizaine de places maximum et qui peut permettre de relier des villes un petit peu isolées à l'aéroport principal de la Nouvelle-Zélande. Alors, ça ne fait pas de mal de se rencontrer. Du coup, les Néo-Zélandais vont pouvoir voir où ils en sont et ça avance bien puisqu'on a pu le voir au Salon du Bourget. Toi, tu es même allé à la conférence de presse la veille. J'ai approché la machine, j'ai vu quand elle a été dévoilée et effectivement, elle a une forme futuriste assez... Donc là, on parle du Casio 330. Donc, c'est la version à 5 places qui devrait voler fin d'année, début de l'année prochaine. C'est ce qu'ils ont annoncé. C'est un hybride, comme je l'ai dit, électrique. Ça veut dire un ensemble de moteurs, un moteur thermique et deux moteurs électriques. Donc, ça, c'est l'avion que va pouvoir voir, du moins la maquette qui va pouvoir voir Air Nouvelle-Zélande. Si ce n'est que, je crois que la maquette est restée aux États-Unis parce que... Ah, ils l'ont amené à Oshkosh ? Ils étaient à Oshkosh et à Oshkosh, ça a super bien marché et Jean Botti, qui porte le projet Voltaéro, m'a expliqué qu'à Oshkosh, il a été démarché par les organisateurs du salon EBA, donc la convention d'aviation d'affaires, qui a offert à Voltaéro un stand pour présenter son Casio 330. Le Casio 330, question du petit Luc, c'est... on envisage de pouvoir l'utiliser sur quel genre de distance, réellement, concrètement ? Oh, je pense... Alors là, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais on est de l'ordre de... Franck May dit un peu plus de 1 000 km, oui. C'est très bien, oui. Parce que donc, les moteurs électriques pour le décollage et l'atterrissage et en vol, un moteur thermique, mais il y a beaucoup moins besoin de puissance pour rester en... Donc, moins de consommation de carburant. Donc, moins de consommation. Et en plus, on peut utiliser du carburant. Et alors, voilà, ça, c'était la deuxième info concernant Voltaéro. Et ça aussi, je pense que l'avenue des Néo-Zélandais a bien motivé Jean Bauty et son équipe. ce qui fait que vendredi dernier, le pilote d'essai maison, c'est-à-dire Didier Esten, qui a fait voler le Casio... Alors, c'est le Casio 1 qu'ils ont appelé pour l'occasion S, avec 100% de biocarburant renouvelable. C'est-à-dire, là, si on parle plus de SAF, c'est pas un mélange de SAF, parce que, pourquoi ? Parce que le SAF, ça fonctionne sur le diesel ou avec le kérosène, c'est un mélange. D'accord. Là, on parle d'un avion à piston. Et donc, c'est de la... Habituellement, ils volent avec de la 100 LL, de la gas. Mais on... Donc là, c'est un carburant spécial qui a été développé pour la course automobile par Total Energy. On appelle ça l'Excelium Racing 100. D'accord. qui a tourné l'année dernière aux 24 heures du Mans. Donc, c'est un... Pour l'aéronautique, c'est vraiment un carburant expérimental. C'est la première fois qu'il est utilisé dans un avion. C'est la première fois qu'il vole. Donc, il est fait à base de déchets de la viniculture. C'est-à-dire... J'avais vu une démonstration il y a quelques années, il y a 2-3 ans, où un avion était venu d'Allemagne avec les réservoirs. rempli d'un carburant qui n'était pas du SAF, qui était juste un dérivé de betterave, d'alcool de betterave. On est sur ce même genre de... C'est le même... C'est de l'alcool, en fait. Alors, je ne sais pas si c'est de l'alcool. C'est de l'éthanol. Enfin, c'est... Mais alors, il a fallu effectivement adapter le moteur, changer... Changer les injecteurs, surtout les injecteurs. Donc... Mais bon, là, il s'agit vraiment de faire quelques essais, mais sans aller plus loin. Le gain est quand même significatif, parce qu'entre les moteurs électriques et le biocarburant Excellium, 100, selon le constructeur, selon Volt Aero, on réduit les émissions de CO2 de 80%. Oui, mais de toute façon, le problème de l'aviation, ce n'est pas un problème de vol, c'est un problème de carburant. Donc, encore une fois, encore une fois, c'est par la petite aviation, et là, il n'y a pas du tout de côté péjoratif, mais c'est l'aviation générale qui ouvre la voie, encore une fois. Donc, il faut vraiment la protéger, cette aviation. Elle a besoin... Les gros devraient être beaucoup plus attentifs à cette petite aviation, parce qu'aujourd'hui, ces constructeurs, ce sont les laboratoires du transport aérien de demain. Donc, le Casio a fait ce vol. C'était le premier vol au monde d'un avion hybride électrique volant au biocarburant renouvelable. Et alors, dernier point que je voulais signaler aussi, c'est que sur cet avion, pour ce premier vol, il y avait la nouvelle hélice développée par Duc Hélice, l'hélice à 5 pales qu'on va retrouver sur le Casio 330. Donc là, les essais vont reprendre normalement avec un carburant standard et l'hélice à 5 pales. Et ces essais vont se dérouler avec le Casio 1 jusqu'à la fin de l'année pour préparer l'arrivée du Casio 330 qui sera lui vraiment très représentatif de la future famille Casio. Voilà. Donc, ça avance, ça avance. Et chez Voltaéro, ils font pas beaucoup de bruit, mais ils bossent beaucoup. sur le chat, il y a quand même pas mal de réactions. Franck, mais en fait, ils utilisent un moteur de voiture pour alimenter les électriques. Donc, normalement, ils tournent au SP95 et donc, on peut avoir des équivalents bio au SP95. Oui. Voilà, c'est le but du jeu. On peut, le petit Luc qui nous dit, on peut, alors sur un moteur SP95, on peut adapter pour le E85, donc un carburant en base d'éthanol, j'imagine. Ils font pas beaucoup de bruit. En plus, c'est bien ça pour des avions. Alors, c'est pas tout à fait vrai parce que c'est vrai qu'actuellement, le Casio 1 qui est en fait une... C'est un 337 magnifique. C'est-à-dire, c'est un Cessna Pushpool, c'est-à-dire un avion qui date d'il y a plus de 50 ans facile. Oui, un bon demi-siècle. Et donc, c'est un avion qui est très bruyant en fait. Mais là, avec son hélice à 5 pales, il va déjà beaucoup, beaucoup perdre, du moins gagner en nuisance sonore. Et puis, surtout, quand il sera monté sur une cellule qui est faite pour ça, on va encore gagner, on va encore baisser le niveau sonore. Avec une remarque encore très pertinente de Franck. On va finir par l'inviter sur le plateau. on va finir par venir faire des chroniques ici. Mais la densité énergétique de l'éthanol est plus faible, donc en aviation, ça limite un peu l'autonomie. Bon, voilà, ça va s'adapter, mais c'est pris en compte, on le sait. Mais là, il ne faut pas, je dirais, il ne faut pas être naïf, mais si Total Energy s'implique sur ce projet, c'est qu'ils doivent avoir une idée derrière la tête. Alors, Total Energy, je les ai eus quand j'ai préparé l'article qu'on a mis en ligne sur Aérobuzz. L'autre article... De lequel ? Et là, tu as le gars, la technique, la panique. Il est en panique. Il y a de la sueur qui coule long sur l'autre. Eh bien, Total Energy a dit, attention, attention, il ne s'agit pas d'un carburant pour remplacer le 100 LL. parce que c'est vrai qu'il y a une menace sur le carburant de l'aviation légère parce que c'est un carburant qui est assez plombé. Et donc, il va être bientôt interdit dans le monde entier. Donc, on commence à rechercher des solutions. Aux États-Unis, il y a plusieurs projets. En Europe, ça patauge. Mais Total Energy dit, attention, on ne remplacera pas la 100 LL avec de l'acélium racing 100. C'était juste pour faire ce vol de démonstration. Et là, s'ils ont utilisé ce carburant qui est expérimental et utilisé pour les courses, c'est parce que c'est quelque chose aussi qui est produit en petite quantité parce que pour les courses, ils n'ont pas besoin non plus de millions de litres. Donc, voilà, c'était l'occasion de tester aussi ce truc-là au niveau aérien. Bien sûr, bien sûr. On est dans l'essai. Tout ça pour dire qu'il y a vraiment actuellement dans tous les domaines de la recherche, pour décarboner l'aviation. Ça, c'est la conclusion. Ça bosse. Voilà. Et ça, c'est bien. On a fait le tour des sujets qui nous intéressaient. Évidemment, ce n'est pas un tour exhaustif. C'est des informations qui nous intéressaient et sur lesquelles on avait envie de parler. Je rappelle que l'émission Jumpseat par la rédaction d'Aérobus est tous les mardis à midi. Merci beaucoup. Bon appétit à tous. Rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.